assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'espère que vous allez bien aujourd'hui inchallah on va poursuivre sur le sujet de la semaine dernière donc on parlait de la prière et particulièrement on parlait de des sunnahs de la prière donc je vous avais dit la semaine dernière que j'avais écrit le texte un peu à la dernière minute donc j'avais oublié de noter quelques sunnahs on va les voir aujourd'hui inchallah et on va voir également quelques informations utiles que j'ai ajouté au texte concernant différents points dans la prière soit en réponse à certaines questions qui m'ont été posées soit parce que ces informations me sont venues par la suite et du coup j'ai voulu les zajouté bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala seyyidina muhammadin tahal ameen wa ala alihi wa sahbihi الطayibin attahirin allahumma la sahla illa ma j'aaltahu sahla wa anta ya hayu yaa kayyumu taj'aalu l'hazna iza allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima allamtana wa zidina ilma la louange est à allah le seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soit accordé à notre maître mouhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demandons à allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qui nous augmente en connaissance et nous lui demandons de nous préserver de l'état de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à allah qu'il fasse que notre intention dans l'apprentissage de la science de la religion soit sincère donc on va commencer par quelques informations utiles je les ai ajoutés avant le chapitre des sunnats de la prière donc après après avoir parlé du 17ème pilier de la prière qui est le fait de respecter l'ordre de la prière vous vous souvenez on avait vu que dans certains cas si on se rappelle avoir oublié un pilier on doit revenir immédiatement au pilier et dans d'autres cas on continue sa prière et à la fin on rajoute une raca donc je vous renvoie vers le cours en question qui était le cours sur le 17ème pilier le fait de respecter l'ordre je crois qu'on a appelé le cours comment faire quand tu te trompes dans la prière ou quelque chose comme ça donc informations utiles premièrement lorsqu'une personne fait un pilier gestuel dans la prière il faut que le mouvement ait été fait volontairement dans le but de passer d'un pilier à un autre ainsi si une personne se relève de la prosternation par sursaut et se retrouve assise ce mouvement n'est pas comptabilisé et elle doit revenir à sa position de prosternation pour s'asseoir à nouveau volontairement donc cette information elle est très importante en réalité la personne quand elle s'incline quand elle se redresse quand elle se prosterne elle doit le faire dans le but de s'incliner de se redresser et de se prosterner elle ne le fait pas dans un autre objectif il faut pas qu'il y ait quelque chose qui est distrait la personne et qui lui est fait faire ce mouvement sans avoir l'intention de le faire pour l'inclination pour le redressement pour la prosternation donc si par exemple tu es en pleine prosternation dans ta prière tu es en pleine prosternation dans ta prière et tu es dans la chambre à côté de la porte ton ton visage ta tête elle est à côté de la porte et là il y a quelqu'un qui vient ouvrir la porte d'un coup brusquement toi tu prends peur et tu par réflexe en fait tu vas sursauter et tu vas te soulever tu as peur de te frapper la tête et donc tu vas te soulever tu vas te retrouver en position assise là tu peux pas te dire ah ben c'est bon je suis assis allez je continue ma prière non parce que cette position assise tu ne l'as pas faite volontairement dans le but de t'asseoir tel que c'est le pilier de la prière mais ça a été involontaire ça n'a pas été dans l'intention de s'asseoir donc tu dois le refaire qu'est ce que tu fais tu reviens en position de prosternation et après tu t'as sois ici c'est une excuse on ne dit pas dans ce cas là ah oui mais ça revient à faire trois prosternations et c'est pas valable de faire trois prosternations d'un coup oui c'est vrai que ce n'est pas valable de faire trois prosternations volontairement mais là c'est un cas particulier là le fait de s'être levé en position assise n'a pas été pris en compte n'a pas été comptabilisé donc il faut revenir à la prosternation pour pouvoir refaire le mouvement et c'est pareil quand tu es incliné pareil si tu es incliné et tu es censé te redresser mais quelqu'un crie à côté de toi et tu sursautes et tu te retrouves debout tu ne t'es pas levé volontairement en tant que pilier de la prière mais tu l'as fait machinalement par réflexe sans faire exprès par sursaut donc ce redressement là n'est pas comptabilisé tu dois t'incliner à nouveau pour faire volontairement dans la prière là le pilier qui est le redressement ensuite autre point donc j'ai mis j'ai surligné en vert en fait pour pour m'assurer de ne pas oublier les phrases que j'ai que j'ai ajouté donc si une personne doute si elle a fait deux ou trois alors elle se base sur ce dont elle est sûre c'est à dire sur le minimum et elle ajoute une donc dans cet exemple elle considère qu'elle n'a fait que deux racats cette question a été posée à plusieurs reprises je sais que j'en ai déjà parlé j'ai déjà répondu à cette question mais je ne suis pas sûr de l'avoir rajouté dans le texte de l'avoir mis dans le texte donc j'ai préféré la rajouter ici quand la personne elle doute j'ai fait combien de racats est ce que j'ai fait deux racats ou trois est ce que j'ai fait une racats ou deux est ce que j'ai fait trois racats ou quatre comment elle doit se comporter selon l'imam shafi'i elle se base sur ce dont elle est sûre elle se base sur la certitude la certitude c'est quoi c'est d'avoir fait deux racats deux racats elle est sûre de les avoir fait dans cet exemple là de du doute entre deux ou trois racats donc deux racats elle est sûre de les avoir fait mais trois racats la troisième elle n'est pas sûre elle doute donc qu'est ce qu'elle doit faire elle reste sur sa certitude et elle rejette le doute donc elle considère que la troisième racat qu'elle doute avoir fait elle considère qu'elle ne l'a pas fait et elle se dit j'ai fait deux racats et elle rajoute une racat vous allez me dire d'accord mais si après avoir fini la prière elle se rend compte qu'en fait elle avait fait trois racats et que du coup en ayant ajouté une racat elle a racat dans sa prière la réponse est que sa prière est valable sa prière est valable si quelqu'un a ajouté une racat sans faire exprès comme dans cet exemple là elle est excusée ou même si elle a ajouté un pilier de la prière mais sans faire exprès elle est excusée sa prière est valable sa prière est valable alors bien entendu il y a quelque chose à faire pour compenser l'erreur ça s'appelle la prosternation de la distraction certains l'appellent la prosternation de l'oubli et ce chapitre là on le verra à part entière dans un cours maintenant il est vrai que chez les maliquites si cela arrive fréquemment si cela arrive tous les jours la personne est constamment dans le doute tous les jours à chaque fois qu'elle fait la prière elle doute à j'ai fait deux ou trois à j'ai fait trois ou quatre à j'ai fait une ou deux dans ce cas là chez les maliquites il y a une facilité qui est de prendre selon le maximum de son doute et de rejeter en fait de se dire à chaque fois c'est du waswas à chaque fois le shaitan et il me met le doute dans la tête du coup je là je prends le maximum c'est ainsi chez les maliquites quand cela se répète quand cela se fait quotidiennement maintenant il convient à la personne qui veut suivre le madhab maliquite d'apprendre bien entendu le madhab maliquite ensuite autre point celui qui doute après avoir fini la prière s'il a oublié un pilier il ne prend pas en compte ce il ne prend pas en compte le doute ne prend pas en compte le doute sauf si ce doute concerne l'intention ou le takbir de l'entrée dans la prière dans ce cas cela revient à douter d'être entré dans la prière il doit donc recommencer sa prière je m'explique ce point là on l'avait déjà vu également il y a quelques semaines si une personne doute après la prière je crois que c'était dans les questions réponses à la fin d'un cours si une personne doute après la prière donc après avoir passé le salam elle n'est pas sûre elle doute est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai oublié tel pilier est-ce que j'ai oublié une raka'a qu'est-ce qu'elle fait comme la prière elle est finie elle se dit ça c'est du waswas du shaitan le shaitan essaye de me perturber je rejette ce waswas j'enlève ce doute et je ne prends pas en compte le doute donc ça y est je continue ma vie je considère avoir fait ma prière sauf qu'il y a une exception et je crois que je n'en avais pas parlé la dernière fois l'exception c'est le fait de douter de takbiratul ihram ou de douter de l'intention c'est à dire que il n'est pas en train de douter d'avoir oublié une raka'a il n'est pas en train de douter d'avoir oublié une inclination ou une prostération il est en train de douter est-ce que j'ai mis l'intention du dhar ou j'ai pas mis l'intention du dhar au moment d'entrer dans la prière est-ce que quand je suis entré dans la prière j'ai dit Allahu Akbar ou j'ai pas dit Allahu Akbar celui-là en quoi consiste son doute en fait là son doute il est au sujet du fait d'être entré dans la prière parce que l'intention et le takbir le fait de dire Allahu Akbar c'est par cela qu'on entre dans la prière n'est-ce pas donc là il a carrément douté d'être entré dans la prière et selon la règle que nous avons dit tout à l'heure quand tu doutes d'une chose est-ce que tu l'as faite ou pas tu considères tu restes sur sa certitude et c'est quoi la certitude ici ? c'est que à l'origine il ne faisait pas la prière il n'était pas dans la prière au tout début et il doute est-ce que je suis entré dans la prière donc il rejette le doute et il considère qu'il n'est pas entré dans la prière donc douter sur l'intention ou sur le takbir après la fin de la prière après avoir passé le salem ça entraîne l'annulation de la prière il doit renouveler sa prière complètement mais pour autre que ces deux piliers-là s'il doute d'un pilier alors qu'il a fini la prière il ne prend pas en compte son doute et il continue sa vie voilà pour les quelques éléments qui étaient quand même somme toute important maintenant on entre à nouveau dans le chapitre des actes recommandés de la prière les sunnahs de la prière là encore comme je vous ai dit j'ai ajouté quelques points donc la septième sunnah que nous avions cité nous avions dit qu'il était recommandé de dire amin à la suite de la récitation de la fatiha quand tu termines la récitation de la fatiha amin ne fait pas partie de la fatiha mais c'est une demande d'exhaustement de dua parce que dans la fatiha à la fin on fait une invocation tu dis donc tu demandes à Allah Ta'ala de te guider sur le droit chemin est le chemin de ceux à qui tu as accordé les bienfaits et qui n'est pas le chemin qui a été pris par ceux qui sont égarés et qui encourt ton châtiment qui mérite ton châtiment donc quand tu fais cette invocation dans la fatiha à la fin c'est recommandé de dire amin amin ça veut dire oh Allah exauce ce dua ça veut dire ça amin donc on avait déjà dit que c'est recommandé de dire amin ce que je voulais ajouter c'est que dans les prières à voix haute les ma'moums disent amin à voix haute en même temps que l'imam dans les prières à voix haute dans la prière à voix basse l'imam de toute façon il va réciter à voix basse et toi aussi tu vas réciter à voix basse mais dans la prière à voix haute tu vas dire amin en même temps que l'imam on avait expliqué que celui qui dit amin en même temps que les anges qui eux le disent à ce moment là alors il lui est effacé les petits péchés qu'il a fait dans sa vie donc je souhaitais juste ajouter cette phrase là que j'avais expliquée mais que je n'avais pas écrite point suivant dans la neuvième sunnah que nous avions écrite la récitation d'une surat après la fatiha dans les deux premières rakah vous vous rappelez quand tu fais une prière de deux rakah il n'y a que deux rakah quand tu fais une prière de plus de deux rakah il peut y en avoir trois comme le marrib il peut y en avoir quatre comme le dahr, le hasar ou le isha donc quand tu fais une prière que ce soit de deux rakah ou plus il est recommandé dans les deux premières rakah dans le cas où tu fais plus il est recommandé dans les deux premières rakah de réciter une surat après la fatiha on a dit la sunnah est réalisée avec la récitation d'une ayah même s'il y a une seule ayah qui est récitée et il est préférable tout de même de réciter une surat complète ce que j'ai ajouté maintenant c'est cela il est recommandé de réciter dans la première rakah une surat qui est plus longue que celle de la deuxième rakah c'est mieux que dans la première rakah tu récites un passage plus long que dans la deuxième rakah cela dit cela dit cela n'est pas interdit de réciter pas dans l'ordre du Qur'an attention il ne faut pas non plus dire que ce serait interdit de réciter dans la première rakah suratul nas qui est la dernière surat du Qur'an puis dans la deuxième rakah suratul falak qui est l'avant-dernière surat du Qur'an on ne dit pas c'est haram de ne pas avoir respecté l'ordre du Qur'an même si tu ne respectes pas l'ordre et que tu prends une surat vers la fin dans la première rakah puis une surat qui est plus vers le début dans la deuxième rakah c'est permis mais le mieux c'est quoi c'est de réciter une surat plus longue dans la première que dans la deuxième on continue on a parlé ensuite de l'invocation également du'aul qu'unout alors je lui ai changé sa place parce que je l'avais mis tout à la fin des sunnah mais en réalité du'aul qu'unout il se fait en se levant en se redressant après l'inclination de la deuxième rakah du subh vous vous rappelez également dans la rakah du ouïtr dans la deuxième moitié du ramadan donc je l'ai déplacé dans le texte pour ceux qui impriment le texte voilà pour pas que vous soyez perturbés je lui ai juste changé de place donc qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit qu'il est recommandé de réciter du'aul qu'unout l'invocation de l'aul qu'unout ce du'a il a lieu quand ? il a lieu dans la deuxième rakah du subh après s'être redressé après avoir dit et dans la rakah de l'ouïtr dans la deuxième moitié de ramadan sauf que je ne l'avais pas écrit donc là je l'ai ajouté je l'ai écrit et j'ai ajouté quelque chose encore donc on va lire on récite je vais enlever tout ça on récite cette invocation après s'être redressé de l'inclination dans la deuxième rakah de la prière du subh on la récite également dans la prière de l'ouïtr dans la deuxième moitié du mois de ramadan et là ce que j'ai ajouté c'est qu'on la récite également dans la dernière rakah de chacune des cinq prières lorsque des épreuves s'abattent sur les musulmans quand des épreuves que ce soit des injustices que les musulmans subissent ou des épreuves d'une manière générale mais quand il y a des épreuves qui tombent sur les musulmans il est recommandé dans chacune de tes cinq prières là ça n'est pas exclusivement dans la prière du sopre c'est dans chacune des cinq prières qu'il est recommandé dans la dernière rakah là c'est pas forcément la deuxième c'est la dernière rakah donc si c'est le dhahr ce sera dans la quatrième rakah si c'est le marrib ce sera dans la troisième rakah donc là encore c'est après s'être redressé de l'inclination il est recommandé dans chacune des cinq prières de réciter du'a al-Qunot comment on sait cela ? c'est déjà arrivé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ceci a été rapporté par al-Bukhari il a envoyé 70 savants pour aller enseigner l'islam à une tribu 70 savants imaginez-vous on a du mal à notre époque à trouver un savant là il y avait 70 qura' 70 savants qui maîtrisaient le quran que le prophète lui-même alayhi wa sallam a envoyé pour qu'ils aillent enseigner l'islam sauf que sur la route il y a deux tribus d'associateurs qui sont venus les attaquer et ils les ont décimés ils les ont tous tués pas un d'entre eux ne s'en est sorti donc les 70 savants sont morts et bien entendu ils sont morts martyres ils ont été tués injustement le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a appris cette nouvelle qui était une immense épreuve pour les musulmans alors pendant un mois à chacune de ces 5 prières obligatoires il faisait dua al qunout il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pendant un mois donc lorsque les épreuves tombent sur les musulmans bien entendu à notre époque on le voit on voit que les épreuves s'abattent sur les musulmans on voit des peuples entiers de musulmans qui sont en train de subir d'énormes injustices dans différents pays donc bien entendu nous sommes dans ces circonstances là dans lesquelles il est recommandé également de faire dua al qunout dans la dernière des prières prescrites il est recommandé pour l'imam de réciter l'invocation au pluriel ça je ne l'avais pas dit la semaine dernière j'avais cité le dua je l'avais écrit ici je dis que cette parole là certains savants ne l'ont pas rapporté et d'autres l'ont rapporté l'imam c'est bien qu'il le fasse qu'il fasse le dua en incluant les ma'moum en incluant ceux qui sont derrière lui les ma'moum c'est à dire ceux qui prient derrière lui il a été rapporté que l'imam qui fait des invocations en étant avec un groupe de gens mais qui fait des invocations que pour lui il a été rapporté l'expression c'est comme s'il les avait trahis dans le sens où il a manqué à ce qui était requis de lui qui est de les inclure de les inclure dans ces dans ces invocations et donc qu'est-ce qu'il dit il va le dire au pluriel Et après termine la même chose autre chose autre point important il est recommandé également pour l'imam de réciter le dua à voix haute il est recommandé pour l'imam de réciter le dua à voix haute et ceux qui le disent et ceux qui le suivent pardon ils disent amin ceux qui le suivent disent amin à voix haute également lors des invocations seulement qu'est-ce que ça veut dire lors des invocations seulement je vais y venir quant à celui qui prie seul il le récite à voix basse donc l'imam il récite le dua à voix haute les ma'moum ils disent amin à voix haute mais uniquement lorsque l'imam fait les dua je reprends l'invocation dua al-qnout donc il faut savoir que dans dua al-qnout il y a deux parties il y a une partie dans laquelle nous faisons des invocations nous invoquons Allah c'est-à-dire nous demandons à Allah de nous accorder certaines choses ou de nous préserver de certaines choses et il y a une partie qui est des paroles de reconnaissance à l'égard d'Allah et des évocations à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala donc le dua c'est cela jusqu'à là c'est des invocations mais après après ça n'est pas des invocations tu ne demandes pas quelque chose à Allah tu es en train d'être reconnaissant à l'égard d'Allah et en train de citer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala là il n'y a pas de Allah là il n'y a pas de demande c'est une information tu t'adresses à Allah tu dis que oh Allah c'est toi qui prédestine les choses et personne ne peut contraindre ta prédestination personne ne peut empêcher ce que tu as prédestiné et oh Allah celui que tu as soutenu par ta prédestination éternelle personne ne peut ne pourra le rabaisser c'est-à-dire oh Allah donc là c'est l'inverse celui pour qui tu as voulu la perdition personne ne peut l'honorer personne ne peut l'élever tabarakta rabbana wa ta'alait oh Allah tu es exempt de toute imperfection et tu es tu es attribué de toute perfection et d'éminence vous voyez donc la première partie c'était des invocations la deuxième partie ce n'est pas des invocations on appelle ça tanahun donc tu es reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu évoques sa perfection dans cette deuxième partie on ne dit pas amin puisqu'il n'y a pas de dua c'est pour ça que j'ai rajouté le mot seulement dans les invocations on dit amin alors qu'est-ce qu'on fait quand il fait le thanah donc dans la deuxième partie du dua soit on se tait et on écoute soit on récite la même chose à voix basse on dit comme l'imam à voix basse ou alors on se tait et on écoute l'imam mais on ne dit pas amin et celui qui prie seul il récite le dua à voix basse sauf en fait dans le troisième cas le troisième cas c'était les invocations que l'on fait lors des épreuves dans ce cas-là il récite à voix haute sauf dans le cas où il le récite lorsque des épreuves ça batte sur les musulmans dans ce cas-là même quand il est tout seul il récite à voix haute autre sunnah il est recommandé de réciter as-salat et as-salam en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en faveur de l'aïl sa famille après dua al-qunout donc quand tu as fini dua al-qunout tu dis allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim par exemple ou bien wa salli allahumma ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tu fais une invocation en faveur du prophète sans oublier le salam et sans oublier sa famille et certains savants ont rajouté sans oublier ses compagnons également il est recommandé aussi de lever les mains vers le ciel pendant dua al-qunout mais on n'essuie pas son visage ni sa poitrine avec ses mains en dehors de la prière en dehors de la prière quand tu fais des dua et que tu lèves les mains vers le ciel après tes dua dans l'espoir que la baraka qui est descendue du ciel lors de tes invocations elle te touche tu vas frotter ton visage tu vas essuyer ton visage et ton corps et ton corps avec tes mains mais dans la prière le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas et donc on ne le fait pas on fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc on n'essuie pas son visage et on n'essuie pas sa poitrine dans dua al-qunout mais on lève les mains vers le ciel et évidemment quand on lève les mains vers le ciel je précise ça ne veut pas dire que Dieu habite le ciel mais c'est parce que les bénédictions descendent du ciel Allah a fait que dans le ciel aucun péché n'a été commis qui habite le ciel ce sont les anges et les anges sont tous des vertueux la y'assona allah ama amarahum wa y'af'alouna ama y'umaroun ils ne désobéissent jamais en ce que Allah leur ordonne et ils font tout ce que Dieu leur ordonne donc le ciel est plein de bénédictions il est plein de barraquettes et les barraquettes elles descendent du ciel quand tu fais tes invocations c'est pour cela que tu lèves les mains vers le ciel dans l'espoir d'attraper de recevoir ces bénédictions qui descendent du ciel mais ça n'est pas un argument en faveur de ceux qui disent que Dieu habite le ciel Dieu a créé le ciel il ne s'incarne pas dans sa création ou de ceux qui disent que Dieu il est là haut Dieu a créé le haut il a créé les directions il n'est pas concerné par ses créatures l'imam abu ja'far at-tahawi radiyallahu anhu qui est un grand savant du salaf et du vrai salaf c'est à dire des savants des trois premiers siècles de l'égir il a dit c'est à dire qu'Allah n'est pas concerné par les six directions contrairement aux créatures parce que c'est Dieu qui a créé les directions donc le fait de lever les mains vers le ciel c'est juste parce que le ciel c'est la c'est la direction des invocations tout comme quand on prie en se dirigeant vers la Kaaba ça ne veut pas dire que Dieu habite dans la Kaaba mais Dieu nous a ordonné de nous diriger vers la Kaaba dans la prière la Kaaba est la direction des musulmans dans leurs prières et le ciel c'est la direction des musulmans dans leurs invocations tout simplement ni Dieu n'habite la Kaaba ni Dieu n'habite le ciel il a créé la Kaaba il ne s'incarne pas dans la Kaaba il a créé le ciel il ne s'incarne pas dans le ciel voilà donc on lève les mains vers le ciel quand on fait les invocations dans Doua Al-Qunot autre point le 20ème il est recommandé de faire des invocations lors de la prosternation ça je l'avais peut-être que j'en avais parlé la semaine dernière mais je ne l'avais pas écrit il est recommandé c'est Sunna de faire des invocations dans la prosternation le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est à dire la personne c'est à dire la personne est le plus proche de l'agrément de son Seigneur lorsqu'elle est en prosternation quand tu es en prosternation tu es en train de montrer ton humilité à l'égard d'Allah tu es en train de poser la plus honorable partie de ton corps qui est ton front tu la poses au sol pour adorer Allah donc c'est là où tu es dans le meilleur état qu'il soit l'état d'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala et donc fais des invocations à ce moment là tu as plus de chance d'être exaucé c'est pour cela qu'en fin de hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicité il a dit alors multipliez les invocations multipliez les invocations dans la prosternation autre sunnah dans la prosternation il est recommandé de poser ton nez au sol ça ne fait pas partie des piliers il n'est pas obligatoire selon le madh'ab shafirite il n'est pas obligatoire de poser ton nez sur le sol mais c'est recommandé et comme c'est pas compliqué autant le faire tu gagnes des hasanettes t'oublies pas à chaque fois que tu fais une de ces actions là d'avoir l'intention dans le coeur de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc on avait vu dans la prosternation qu'il était obligatoire de poser ses mains ses genoux l'intérieur du des orteils c'est à dire la partie des orteils qui touche le sol habituellement le plat des orteils tu la poses dans la prosternation et tu poses ton front et il est recommandé donc ça c'est les 7 points qu'il est obligatoire de poser et il est recommandé de poser également son nez 7 points je ne sais pas si je les ai tous cités donc c'est les pieds les genoux les mains ça fait 6 le front ça fait 7 et tu rajoutes le nez c'est recommandé parmi les sunnas de la prière il y a également dans les positions assises autres que celles du tachahoud le fait de poser ses mains à plat sur ses cuisses le bout des doigts arrivant à la limite des genoux et les doigts étant joints donc pour que tu te rappelles et pour pas te tromper quand tu es debout que ce soit en fait quand tu es en haut que ce soit en étant debout ou dans l'inclination tes mains tu les écartes tes doigts tu les écartes moyennement c'est à dire quand tu dis Allahu Akbar et que tu lèves les mains à côté de tes oreilles tu écartes moyennement tes doigts quand tu mets tes mains sur tes genoux lors de l'inclination tu écartes moyennement tes doigts donc en gros quand tu es en haut tu écartes moyennement tes doigts bien sûr en direction de la Qibla et quand tu es en bas que ce soit lors de la prosternation ou de la position assise tu vas joindre tes doigts et tu ne vas pas les écarter tu les joins et toujours en direction de la Qibla parmi les sunnas de la prière il y a l'iftirash on en avait parlé la semaine dernière mais je vous avais dit que j'allais vous mettre une image incha'Allah pour vous faciliter la compréhension donc l'iftirash c'est une certaine position assise c'est une façon de s'asseoir et elle est recommandée dans toutes les positions assises sauf dans la dernière la dernière position assise c'est une autre position mais dans toutes les positions assises il est recommandé de s'asseoir dans la position de l'iftirash on a dit c'est le fait de s'asseoir sur la cheville droite donc j'ai ajouté le mot droite du pied gauche en posant l'extrémité du dessous des orteils du pied droit en contact avec le sol alors c'est vrai que vu comme ça ça nécessite une certaine concentration pour essayer de se représenter cela c'est pour cela que je vous ai mis un dessin voilà comment est la position de l'iftirash donc tu poses tes fesses sur le pied gauche au niveau de la cheville droite donc ton pied tu vas le poser le plat du pied vers le haut et tu vas le tourner vers la droite de sorte à ce que tu t'assoies sur la cheville gauche et le pied droit tu le mets vertical et les doigts les orteils du pied droit en direction de la cheville donc tu te poses sur le bas des orteils du pied droit c'est à dire que c'est le ce sont les orteils c'est le plat des orteils du pied droit qui sont face au sol et qui sont dirigés vers la cheville ça c'est la position de l'iftirash et comme je vous avais dit dans la prosternation voilà un dessin là encore tes pieds doivent être comme ceci c'est à dire que c'est l'intérieur ou bien c'est le la partie intérieure la partie du plat des orteils qui est face au sol et qui touche le sol il faut bien faire attention à cela c'est cette partie là qui doit toucher le sol voilà pour ce qui est de l'iftirash ça on s'assoit comme ça dans toutes les positions de la prière sauf la dernière autre sunna qu'est-ce qui s'est passé donc lorsqu'on se relève debout à partir d'une prosternation ou d'une position assise il est recommandé de céder de ses mains en appuyant le plat des mains au sol quand tu es en prosternation et que tu veux te relever déjà on avait dit c'est recommandé de t'asseoir avant de te relever n'est-ce pas de ne pas te lever directement de la prosternation jusqu'à la position debout c'est recommandé de marquer un temps d'arrêt qu'on appelle jilsatou l'istiraha jilsatou l'istiraha donc tu t'assois et après tu te relèves et quand tu te relèves il est recommandé de t'appuyer en fait tu vas faire un mouvement vers l'avant pour poser tes mains au sol et pour t'appuyer sur tes mains pour t'aider pour remonter même si tu es un homme fort et jeune etc c'est recommandé quand même de le faire quand on se lève on est en bas en position assise dans le tashahud le premier tashahud par exemple ou en prosternation et on veut se lever c'est recommandé de poser le plat de ses mains au sol pour s'appuyer dessus parmi les sunnats de la prière il y a également poser les mains sur les cuisses dans la position assise pour le tashahud en dépliant la main gauche donc la main gauche c'est comme dans toutes les autres positions assises tu vas poser le plat de la main sur ta cuisse et en repliant la main droite sauf l'index et on le relève lorsqu'on dit illallah dans le tashahud ça on l'avait déjà vu mais je vous avais dit également que j'allais vous mettre un dessin pour le coup le dessin est là donc voilà comment au moment où tu vas dire illallah tu vas soulever ton doigt et en fait quand tu soulèves ton doigt au moment où tu vas dire illallah tu ne le soulèves pas complètement en direction du ciel mais tu fais comme dans ce dessin là donc il va commencer à monter le doigt et après il va se courber et le bout du doigt il va redescendre vers le bas et là encore ça c'est pas un argument en faveur de ceux qui prétendent que Dieu est dans le ciel bien au contraire c'est un argument contre eux parce que si Dieu était dans le ciel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit de lever le doigt complètement vers le haut vraiment vers le ciel or le prophète ce n'est pas ce qu'il faisait il levait le doigt l'index et il le courbait pourquoi il faisait cela ? pour indiquer avec le geste au moment où il l'indique avec la langue et au moment où il a présent cela dans le coeur indiquer quoi ? l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala quand les musulmans ils lèvent le doigt vers le ciel ils disent vous les voyez ils lèvent le doigt vers le ciel ça ne veut pas dire Dieu est là-haut mais ce doigt qu'ils indiquent comme ça c'est pour indiquer l'unicité de Dieu c'est pour représenter avec sa main ce qui fait référence à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas d'associé dans la divinité tout simplement donc ça ne veut pas dire que Dieu il habite le ciel vous remarquerez que je reviens souvent sur ce sujet-là pourquoi ? parce que c'est très important parce que malheureusement nous sommes à une époque où beaucoup de gens se sont égarés en attribuant à Allah ta'ala la localisation dans un endroit et même certains qui prétendent être des références en islam c'est-à-dire que ce sont des gens qui se considèrent imams ou qui passent pour des prêcheurs et ils n'enseignent pas la croyance mais ils enseignent la croyance de l'anthropomorphisme au nom de l'islam et donc il est très important de mettre en garde contre ces mauvaises croyances parce que ce sont des croyances d'égarement ça c'est du shirk et celui qui croyait qu'Allah ta'ala est un habitant du ciel ou qu'il est localisé dans un endroit celui-là en réalité il n'a pas adoré Dieu il a adoré le fruit de son imagination il a adoré un corps qu'il s'est imaginé être dans le ciel or Allah est le créateur des corps voilà pourquoi je reviens souvent et je ne cesserai de revenir sur ce sujet-là ensuite parmi les sunnas donc pour ce qui est du doigt levé tu le gardes selon l'imam Shafiri tu ne fais pas des mouvements après tu ne fais pas des mouvements tu dis illallah et tu lèves ton doigt comme dans le dessin et après tu laisses le doigt levé dans le dernier tajahoud jusqu'au salam jusqu'au salam autre sunna dans une prière de deux rak'a il est recommandé de s'asseoir après la deuxième prosternation de la deuxième rak'a et de réciter le premier tajahoud et l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans alors oui ça j'avais complètement oublié la semaine dernière de vous en parler il y a le dernier tajahoud que l'on fait dans la dernière rak'a mais quand tu fais plus que deux rak'a il y a un premier tajahoud à faire à la deuxième rak'a donc après ta deuxième prosternation de la deuxième rak'a tu t'assois tu fais le premier tajahoud et après après tu fais l'invocation en faveur du prophète c'est tout allez si tu veux mais pas avec as-salat al-ibrahimiyya pas avec as-salat al-ibrahimiyya qui est celle de la fin de la prière qu'on avait vue la semaine dernière qui est celle qui est juste ici ensuite parmi les sunnats de la prière on avait vu qu'il était recommandé de faire des invocations après le dernier tajahoud après le dernier tajahoud pas après le premier tajahoud tu fais pas de dua après le premier tajahoud dans la deuxième rak'a relève et tu termines ta prière mais après le dernier tajahoud c'est recommandé de faire des do'as tout comme c'est recommandé de faire des do'as dans tes prosternations et les do'as c'est recommandé de les faire qu'elles concernent l'au-delà ou le bas-monde tu peux dire oh Allah accorde-moi Allahumma rzuqni l'jannah donc oh Allah accorde-moi le paradis mais tu peux dire également Allahumma rzuqni baytan wa si'an oh Allah accorde-moi une grande maison que ce soit des do'as liées à ce bas-monde ou bien des do'as liées à l'au-delà dans les deux cas il est recommandé de les faire maintenant évidemment il est préférable de faire les invocations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit là en fin de prière et parmi ces invocations je vous en cite quelques-unes donc ces invocations il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait ou a enseigné de les réciter en fin de prière avant de passer le salam alors je reprend alors je reprend il n'est pas écrit de prolongation on prolonge ici il y a des règles à connaître ici le bihi tu le prolonges quand tu fais la liaison si tu t'arrêtes tu dis bihi avec un soukoun mais si tu fais la liaison tu dis wa ma anta a'lamu bihi minni tu prolonges deux temps inchallah sur telegram je vous mettrai l'audio de chacun de ces do'as on a déjà commencé à mettre les audios des do'as sur telegram donc je vous invite fortement à télécharger l'application telegram et à vous joindre au canal en fait l'islam simplement il y a quelque chose de plus que dans la chaîne instagram parce que c'est plus simple comme ça à chaque fois on va mettre les petites paroles de do'as qu'on cite dans les cours on mettra aussi le tachahoud etc et je mets un audio pour que la personne elle puisse facilement répéter après et apprendre par coeur inchallah donc on le mettra dans les prochains jours inchallah ce do'a qui a été rapporté par muslim également parmi les do'as qu'on dit à la fin de la prière avant de passer le salam il y a celui là je répète pour la translittération quand tu t'arrêtes tu t'arrêtes sur un soukoun si tu fais la liaison tu dis pour vous faciliter je vous mets une virgule et je vous enlève la liaison rapporté par Al-Bukhari et le dernier on l'a vu la semaine dernière mais je ne l'avais pas écrit on vous l'a envoyé également sur Telegram et celui là je vous ai envoyé l'audio donc vous n'avez plus qu'à écouter en boucle l'audio répétez après pour l'apprendre par coeur Inch'Allah bien entendu si vous n'avez pas appris comment prononcer comment réciter en arabe le Qur'an par exemple avec le Tajweed n'hésitez pas à aller voir un enseignant qui connait ce domaine là qui pourra vous corriger votre prononciation donc ce doa c'est lequel même si on vous l'a déjà envoyé sur Instagram et sur Telegram je le rajoute dans ce texte parce que je sais que parmi vous il y en a qui impriment le texte du cours le support la personne dit le troisième doa jusqu'à la fin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à notre maître Abu Bakr radiyallahu anhu voilà pour les doa dans la prière donc j'ai ajouté tout ce que je voulais ajouter et là encore je n'ai pas forcément été exhaustif mais bon si vous avez ça et que vous appliquez tout ça mashallah barakhet donc maintenant on va voir après la prière on a vu avant la prière c'est le adhan et l'iqam durant la prière comment on fait la prière complètement avec les piliers et les sunnah maintenant qu'est-ce que tu fais quand tu as fini ta prière le prophète sallallahu alayhi wa sallam là encore nous a enseigné des invocations à faire donc il est recommandé de réciter des invocations donc du zikr plutôt des évocations il est recommandé de réciter des évocations zikr et des invocations du a évocation ça veut dire que tu évoques le nom de Dieu en citant sa perfection et ses attributs de perfection et invocation c'est du a c'est quand tu demandes à Dieu quelque chose tu fais ça après la prière parmi ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité après la prière il y a trois fois l'istirfar donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été rapporté que il a été rapporté il récitait après sa prière trois fois l'istirfar l'istirfar soit tu dis astaghfirullah tout simplement trois fois astaghfirullah 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 encore une fois faites bien attention à ne pas dire astaghfirullah avec un khah la lettre khayn qui a été translittérée en gh c'est autre que la lettre khah que l'on met d'habitude avec un kh en français le khayn c'est cette lettre là et ça se dit khah rou ri r c'est comme le r du romain en français la lettre r parfois on la prononce khah et parfois on la prononce khah tu dis un crabe tu dis pas un crabe un crabe non tu dis un crabe et là ça devient khah par contre tu dis la route et là c'est le khah donc nous la lettre que tu dois utiliser là c'est le khayn et c'est pas le khah donc faites attention à cela astaghfirullah pa astaghfirullah astaghfirullah certaines personnes ont tendance à se tromper dans cette lettre là et si tu veux tu fais le doa qui est plus long qui comporte également les stighfar c'est de dire astaghfirullah allazhi la ilaha illa il est plus long et on a déjà parlé de ce doa il y a énormément de hassanat à réciter trois fois ce doa là en particulier astaghfirullah tu peux dire aussi avec une fatha à la fin des deux mots les deux sont valables donc tu dis trois fois astaghfirullah après ta prière ou bien trois fois ce doa là ensuite tu dis vous voyez c'est pas compliqué c'est facile je vous mettrai ça sur telegram pour que vous puissiez écouter et répéter après et il y a un hadith magnifique à propos de ce doa le prophète sallallahu alayhi wasallam il a dit à Mu'ad et c'est Mu'ad qui raconte l'histoire c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wasallam il a dit le prophète m'a pris par la main et il m'a dit il a dit il a dit Mu'ad je jure par Allah que je t'aime imagine mets toi imagine la scène la meilleure des créatures le prophète muhammad sallallahu alayhi wasallam qui vient te dire je t'aime et là plus encore il jure par Allah et il dit à son compagnon il insiste en lui disant je t'aime quel bonheur et quelle bonne nouvelle pour Mu'ad et donc Mu'ad il lui a répondu moi aussi je t'aime au messager de Allah il a dit il lui a dit moi aussi je t'aime et là le prophète sallallahu alayhi wasallam il lui a dit après lui avoir dit je t'aime il lui a dit ça ça nous apprend le comportement du prophète sallallahu alayhi wasallam avant de le conseiller il lui dit je t'aime déjà ça lui rejouit le coeur ça lui ouvre son coeur et ça le prépare à accepter et à vouloir prendre ce qui va être dit après et le prophète sallallahu alayhi wasallam lui a dit je te conseille au Mu'ad de ne jamais délaisser cette parole après chaque prière prescrite c'est à dire chacune des 5 prières obligatoires voilà le doa dont nous venons de parler alors imagine si le prophète sallallahu alayhi wasallam t'avait dit ça est-ce que tu aurais délaissé cette parole qui prend quelques secondes tu l'aurais jamais délaissé considère que même si le prophète ne te l'a pas dit à toi il l'a dit à un compagnon qu'il a rapporté à la communauté à nous de suivre cet exemple également et donc on dit allahumma inni allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik troisièmement parmi ce qu'on récite après la prière il y a allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dhal jalali wal ikram et certains rajoutent tabarakta wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram quatrièmement tu dis donc tout cela était rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam il récitait cela après la prière ou bien il enseignait de le réciter ayatul kursi qui est le meilleur verset du coran le djim là c'est juste une indication dans le coran qui indique que tu peux t'arrêter là donc c'est les petits sigles ou les petits signes que vous voyez ici ce sont des indications d'arrêt alors ce sont des indications différentes parce que certaines indiquent le fait que tu peux autant t'arrêter que ne pas t'arrêter comme le djim là le djim ça veut dire tu t'arrêtes ou tu t'arrives pas c'est pareil ici là où il y a le kaf ça veut dire que c'est mieux de s'arrêter tu peux continuer mais c'est mieux de s'arrêter et là où il y a le sad ici ça veut dire c'est mieux c'est mieux de faire la liaison mais tu peux t'arrêter donc dans tous ces cas de figure tu peux t'arrêter tu peux ne pas t'arrêter mais quand il y a un djim c'est du pareil au même quand il y a le kaf ici c'est mieux de s'arrêter et quand il y a le sad c'est mieux de de ne pas s'arrêter et dans tous les cas tu peux t'arrêter c'est mieux de s'arrêter c'est mieux de s'arrêter c'est mieux de s'arrêter donc là encore vous voyez ou bien on va prendre un autre exemple il y a une prolongation tu prolonges tu ne dis pas ici c'est un devoir de prolonger c'est une obligation parce que le ha possède un med une prolongation même si elle n'est pas même si on ne met pas un waouh un grand waouh à côté et de toute manière la prolongation elle est indiquée dans les moussrafes habituellement avec un mini waouh qui est juste en dessous du ha ou à côté du ha voilà je vous mettrai la translittération plus tard incha'Allah je n'ai pas eu le temps de la mettre et après avoir récité ayatul kursi tu récites 33 fois subhanallah puis 33 fois alhamdulillah puis 33 fois Allahu akbar et tu termines les 100 parce que 33 fois 3 ça fait 99 tu termines les 100 en disant une fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah là encore tu prolonges wahdahu la sharika lah lahul mulkou wa lahul hamd wa huwa ala kulli shayi inqadir et il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui récite ce cinquième point là donc les 33 fois subhanallah 33 fois alhamdulillah 33 fois Allahu akbar et puis une fois la phrase qu'on a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il lui sera pardonné ses péchés même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer donc en tout et pour tout en tout et pour tout si tu récites trois fois l'istighfar après allahumma allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ou bien tabarakta wa ta'alayta ya zal jalali wal ikram après tu dis ayatul kursi après 33 fois subhanallah 33 fois alhamdulillah 33 fois Allahu akbar et la dernière phrase franchement cinq minutes à tout casser ça te prend cinq minutes et regarde toutes les hasanettes les récompenses dans ces sunnah donc attachons-nous à accomplir ces actes recommandés habituons-nous à faire ces sunnah et ne faisons pas preuve de fainéantise rappelez-vous abdallah ibn omar qui déjà était un homme vertueux c'était un homme salih le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son éloge il a témoigné de sa vertu il a dit il a dit mais si seulement il se levait la nuit pour faire la prière donc le prophète quand il a dit ça abdallah ibn omar n'a plus jamais manqué de faire des prières de nuit et là on parle des prières sunnah qui sont autres que les prières obligatoires celles où il faut se lever celles où tu te lèves la nuit après t'être couché après la écha donc motivons-nous et appliquons-nous à faire ces sunnah là c'est c'est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lésinons pas là dessus c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné bon il reste un doa à réciter après la prière du sop et après la prière du maghrib autre que Allahumma ajirni minal nar que je vous avais dit et là encore j'ai pas eu le temps de l'écrire Inch'Allah je vous le noterai pour la semaine prochaine probablement et je vous invite à aller sur l'application Telegram à vous joindre à l'application Telegram au canal Telegram de l'islam simplement et comme ça vous aurez accès à chaque fois aux paroles d'invocation les doa les zikr avec l'écrit et l'audio pour pouvoir apprendre par coeur on va s'arrêter là Inch'Allah je n'ai pas vraiment le temps pour les questions réponses Inch'Allah envoyez les questions par email à l'islam.simplement arrobase gmail.com ou alors sur Instagram aussi pour Facebook ceux qui ont posé des questions sur Facebook il y a un problème là sur Facebook on n'arrive pas à accéder pour le moment au message qu'on a reçu donc on ne peut pas vous répondre pour tous ceux qui ont posé des questions sur Facebook veuillez nous en excuser donc on vous redirige du coup soit sur le mail soit sur Instagram barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil al-alamin s'il y a un s'il y a un s'il y a un s'il y a un et mel aux sa s'il re Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh